Le chef de l'exécutif provincial, le lieutenant général Dima Constant, déplore la violation du cessez-le-feu par la coalition M23 armée rwandaise pendant que les communiqués de Nairobi et le mini-sommet de Luanda leur demandent de taire leurs armes sur différentes lignes de front. Il l'a ainsi déclaré à son arrivée ce samedi à Goma après sa participation à la conférence de gouverneur. Le détail dans cet élément que nous signons Patrick Ossialoua. C'est en début d'après-midi de ce samedi que le gouverneur d'Inorkivu, le lieutenant général Dima Kongba Constant, a foulé les soldes de Goma après près de deux semaines d'absence dans sa province. Abordé par la presse sur la situation sécuritaire en Provence, le chef de l'exécutif provincial a déploré la violation du cessez-le-feu par la coalition M23 armée rwandaise conformément aux communiqués de Nairobi et du mini-sommet de Luanda. Pendant notre absence, nous avons reçu les rapports aussi de front qui nous ont vraiment touchés parce que les accords de mini-sommet de Luanda et une fois de plus violés par le M23 RTF, au moment où nous parlons, les lignes commencent encore à bouger et ce qui dérange davantage notre population qui n'en fait pas. Et aux militaires aussi qui sont victimes, pendant notre absence, j'en profite pour présenter mes cessez-le-condoléances. Ayant participé à la conférence des gouverneurs, Teni Ambandaka, le numéro 1 du Nord-Kivu, déclare que la voix de sa province y a été bien présentée. La voix du Nord-Kivu a été bien entendue à Ambandaka. Vous savez, aujourd'hui, le monde commence à comprendre aussi le plan contre la république du Congo en rapport avec le projet de balcanisation et c'est donc que notre population ne cédera pas. Soulignons qu'au pied d'avion, l'autorité provinciale a été accueillie par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romy Ekoukali Poupo, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Soulignons qu'au pied d'avion, l'autorité provinciale a été accueillie par le monde,